C'était au départ un rassemblement pacifique à Beyrouth. Le peuple libanais proteste contre une classe dirigeante qu'il juge corrompue et incompétente. Aujourd'hui, la contestation au Liban se poursuit, mais dans la violence. De nouveaux heurts ont opposé dimanche soir des manifestants libanais aux forces de l'ordre près du Parlement à Beyrouth. Au lendemain, de violents affrontements ayant blessé des dizaines de personnes. Les forces de sécurité libanaises ont tiré des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des canons à eau pour disperser plusieurs centaines de manifestants. Si les protestations contre la mauvaise gestion économique de l'élite dirigeante ont débuté en octobre, elles s'intensifient aujourd'hui. Le chef du gouvernement Saad Hariri, démissionnaire, devrait être renommé à ce poste après l'ouverture de nouvelles consultations parlementaires lundi. Mais les manifestants ne veulent pas de lui au pouvoir. Ils exigent un chef de gouvernement indépendant, non affilié aux partis existants. Ces heurts sont les plus significatifs depuis le début de la mobilisation. Selon la Croix-Rouge et la Défense civile libanaise, les affrontements de la nuit ont fait plus de 130 blessés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !